Est-ce que maintenant, on est en condition, au-delà des accusations réciproques, je peux comprendre certains points, est-ce qu'on est en condition de construire une solution d'effet et là l'Union Européenne pourrait jouer un rôle ? En quelle année Israël a envahi le Liban ? En 78. En quelle année le Hezbollah est créé ? En 82. En quelle année le Hamas est créé ? En 87. En quelle année l'injustice du peuple palestinien commence ? En 1948. Il y a aujourd'hui une réalité, ce que ne dit pas mon collègue, c'est que vous avez des déclarations qui ont été publiées par des médias israéliens de Benjamin Netanyahu et de ses amis, notamment Smotrich. Smotrich à la télé israélienne, il dit que le Hamas est un allié, l'autorité palestinienne qui a embrassé la voie diplomatique est un fardeau. Attendez, laissez-moi terminer. Quand vous dites que Netanyahu a gagné, il a gagné sur quoi également ? Exactement, parce que Netanyahu fait partie de ceux qui ont nourri le Hamas, qui ont entretenu justement le développement du Hamas pour diviser l'autorité palestinienne. Donc ça, c'est une réalité qu'il faut resituer. Sur la paix, quel levier l'Union européenne peut-elle activer ? Avant de parler de paix, il faut parler de justice. Moi, j'appartiens à une génération qui ne supporte pas cette langue de bois. On a besoin de justice. Mais ce n'est pas une langue de bois. Mais je ne parle pas de vous. On a besoin de justice. Quand vous parlez de l'accord d'association UE-Israël, je ne sais pas qui vous prépare vos fiches, mais vous connaissez mal vos dossiers. Figurez-vous que l'accord UE-Israël a été suspendu. Il y a eu un vote pour sa suspension en 2002 au Parlement européen. Il y a eu une majorité pour la suspension de cet accord pour des faits moins graves.